Bonjour à tous, c'est Petit Varroa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau deck, on va parler du deck de Oupa V. C'est intéressant parce que c'est un deck de type Ténèbre qui nous permet de contrer le deck du moment, je parle du deck Mew V. Alors on va jouer principalement avec l'attaquant Oupa V. Il a un talent intéressant de visage qui nous permet, une fois que ce Pokémon est en jeu, il peut avoir un type Psy ainsi qu'un type Ténèbre. Donc c'est un double type, c'est intéressant lorsqu'on va jouer contre les Pokémon de type Combat ainsi que les Pokémon de type Psy. Donc rien que ce double type déjà est intéressant. Autre chose intéressante, c'est son attaque Impact Lugulabre. Lugubre, pardon. Il tape donc à 170 pour 3 énergies. Donc on ne pourra pas attaquer avant notre deuxième tour si on utilise un supporter pour le charger en énergie. Donc je ne vous conseille pas forcément de le mettre directement sur le poste actif. Très souvent dans mes parties, je vais mettre Genesect V sur le poste actif et grâce à un ballon ou un échange, je ferai passer Oupa V sur le poste actif seulement pour attaquer lorsqu'il sera chargé en énergie. Donc c'est un Pokémon de type Point Fusion. Donc c'est intéressant et il est disponible soit en promo, soit dans l'extension Point Fusion. Pour les autres Pokémon, vous connaissez maintenant, on va utiliser Genesect V. On va l'utiliser principalement pour son talent Système de Point Fusion qui va nous permettre de piocher des cartes jusqu'à en avoir autant en main qu'on a de Pokémon Point Fusion en jeu. Donc pour ma part, je joue dans la compo, vous verrez, elle est affichée. Mais je joue 2 Oupa ainsi que 2 Genesect minimum pour pouvoir piocher. On pourra attaquer également avec Techno Booster, mais pour cela, il faudra 2 énergies Point Fusion ainsi qu'une énergie Ténèbre pour taper à 210. C'est plus en mode solution de secours, sinon on jouera avec Oupa V. Derrière, on va avoir Plumeline. Plumeline, elle est dans le deck pour son talent Leçon de Zelle. Tous nos Pokémon Point Fusion subissent 20 dégâts de moins provenant des attaques de Pokémon de notre adversaire. Donc ça, c'est pas mal. On ne peut utiliser qu'un talent Leçon de Zelle à la fois. Donc des fois, j'en joue 2 au cas où on en met un KO sur le banc. Autre chose intéressante, on a les termes de Ludester qui vont être intéressantes parce que même chose, tous les Pokémon de base, les notes et ceux de notre adversaire vont subir 20 dégâts de moins provenant des attaques des Pokémon de l'adversaire. Donc ça nous permet d'avoir moins 40 dégâts sur l'attaque de notre adversaire. Pour pouvoir avoir un maximum de Pokémon Point de Fusion sur le banc et donc pour pouvoir piocher, idéalement, on va essayer de jouer au tour 1 le pass de combat via hippie. On en a 4 dans le deck parce que grâce au pass de combat via hippie, on va pouvoir chercher dans notre deck 2 Pokémon de base et les mettre sur notre banc. L'objectif, si on peut en jouer 2, c'est Royal au tour 1, comme ça vous piochez davantage. Pour pouvoir accéder à ces passes de combat, on utilisera donc MotiSmart qui va nous permettre de regarder les 5 cartes du dessus de notre deck, choisir notre pass de combat via hippie et ensuite le mettre sur le dessus de la pile. Et grâce au talent de Genesect V, on va l'avoir dans la main. Dernier recours ou autre solution plus risquée, si on peut dire, c'est le Nigomix 3000. Donc on va défausser une carte objet de notre main, on va lancer une pièce et si on a face, on va pouvoir aller chercher une carte dans notre deck. Donc ça peut être utile pour aller chercher, pourquoi pas, le pass via hippie. Ça peut être utile ou alors toute autre carte parce qu'on a cette possibilité. Sinon, vous commencez à connaître les autres cartes. On parle vite fait quand même du supporter, un éclat d'Inésia qui va nous permettre de choisir 2 Pokémon Point de Fusion. Et à chacun de ces Pokémon, on va leur donner une énergie Point de Fusion présente dans le deck. C'est très utile pour pouvoir charger notre Oupa V et ensuite attaquer directement autour d'eux, si on a une énergie en main, bien sûr. Pour pouvoir aller plus loin, Oupa n'a que 220 points de vie. Bien sûr, on va utiliser un objet, on va utiliser la cape d'endurance qui va lui donner 50 points de vie supplémentaires, soit 270 points de vie, sachant que si on a un Plumeline, on va pouvoir nous faire 20 dégâts de moins. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que Oupa V, généralement, ne sera pas forcément KO avec une seule attaque de Pokémon VMAX. Donc c'est un objet très intéressant, ça vous permet de durer plus longtemps. On utilisera bien sûr la pastille puissance qu'on ne présente plus, qui nous occasionne 30 dégâts supplémentaires à chaque fois qu'on l'utilise. Très intéressant, surtout lorsqu'on joue contre des Pokémon qui n'ont pas la faiblesse, ténèbres ou psy. Et ça nous permet de taper à 200 avec une seule pastille. Pour aller rechercher nos énergies, on aura donc la recherche d'énergie ou encore le stade cours d'entraînement, qui nous aideront également à retrouver des énergies. Enfin, on parle, si vous voulez, également d'un supporter qui est indispensable maintenant dans quasiment tous les decks, c'est Roy, lorsqu'on a un Pokémon KO, on va pouvoir mettre une énergie de la défosse sur le Pokémon de notre choix, et on pioche la carte de notre choix. Très intéressant, pourquoi ? Pour aller chercher peut-être un Mutismart, ou alors une recherche d'énergie ou une cape d'endurance. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc on passe de la théorie à la pratique, et on va essayer de vous montrer comment se joue ce deck. Donc comme je le disais, il est relativement intéressant. Un petit peu difficile quand même à avoir les Oupavés, parce que Oupavés n'existe pas directement dans l'extension Point de Fusion en dehors de la Full Art, et la Full Art est un peu plus chère. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, j'ai mon Instagram qui s'affiche, petit barrois. Ça vous permet donc de suivre mon actualité, et également je partage avec vous deux, trois choses, des choses que je reçois, ou des choses de la collection. Très bien, allez, on est parti ! On commence donc notre partie. J'ai vu un Chiffour, donc ça va être intéressant, parce que Oupavés prendra le type Psy, et on va voir si mon adversaire connaît Oupavés, parce que ça va me permettre normalement de le mettre KO, avec une seule attaque, impact lugubre, qui tape à 170. Donc quand on tape à 170 sur quelqu'un qui a la faiblesse, on multiplie par deux, et ça vous met KO une Vmax, ça fait 340 dégâts directement, donc ça va être cool, on va voir si on a la possibilité d'aller lui choper le Chiffour, ce Vmax. Alors, on n'a pas forcément la meilleure main pour commencer, donc on a une Super Bowl, on va chercher le Oupa, on le pose sur le banc, on va mettre avec notre Rapid Ball, on se défausse du stade, pour pouvoir aller rechercher un autre Genesect, on pose le Genesect, on va mettre en place les 4 d'endurance, on va jouer le talent de Genesect aussi, après on garde une Rapid Ball en main, qui va nous permettre d'aller peut-être chercher un autre Pokémon de base, donc on a le Ballon qu'on va mettre sur le Genesect V, alors, là on a le petit dilemme, j'ai voulu garder la pastille puissance, on va voir si c'était une bonne idée ou pas, on va voir ça, donc derrière, on va se débarrasser de l'ordre du boss, pour aller rechercher un Plumeline, donc c'est pas le Plumeline GX, c'est le Plumeline tout court maintenant, et voilà, fin de tour pour nous, fin de tour, donc, il faut espérer ne pas avoir le stade qui nous bloque notre talent, comme ça derrière, on va avoir la possibilité de jouer Genesect V, donc dans notre deck, nous on a 3 stades, donc idéalement, je vous conseille de pas forcément jouer le stade en priorité, mais plutôt pour contrer votre adversaire, maintenant, si vous n'avez pas le choix et qu'il faut se débarrasser d'une carte pour en piocher un maximum grâce au talent de Genesect V, et bien il faudra le faire. Alors notre adversaire, lui, est en train de jouer le deck 1000 points, donc normalement, il a différents Pokémon de différents types pour pouvoir taper plus fort, il joue la corde de sortie, alors ça ne nous avantage pas forcément parce qu'on avait mis un Ballon, donc on met un autre Genesect V sur le post-actif, où l'objectif, c'est d'utiliser son talent. Donc notre adversaire, il met en place le viseur télescopique et il joue la recherche professorale. Donc nous, au prochain tour, on va mettre notre énergie point de fusion sur un Hoopa, idéalement, il faudrait qu'on puisse avoir le supporter Éclat Dynesia pour pouvoir charger notre Pokémon, ou alors une recherche d'énergie ainsi qu'Éclat Dynesia histoire de mettre une énergie ténèbre. Voilà, si on n'a pas le choix, on mettra les trois énergies point de fusion, mais ce n'est pas forcément la meilleure solution, sauf en dernier recours. Alors notre adversaire, il a posé un Chiffrous, donc nous, ça nous arrange, un Larme et Léon, un autre Chiffrous, Ah, donc c'est un 1000 points particulier. Justement, on a en parlé, elle est là, donc notre recherche d'Inesia, on sélectionne nos deux Hoopa V, et on n'en a qu'une, donc on va la mettre sur Hoopa. Alors, le dilemme, est-ce qu'on met directement l'énergie point de fusion ? On va jouer d'abord le talent de Genesect V, on espère avoir une énergie ténèbre, eh bien, on n'a pas eu. On a la possibilité, soit de jouer le fameux, on va le jouer après, le Nigomix, j'allais dire le Nigosier, mais c'est le Nigomix. Hop, on a posé Genesect V, donc j'attends avec l'énergie, j'hésite quand même, j'aimerais bien avoir une énergie ténèbre, ce serait mieux. Alors, on a le Motismart, alors, elle est là, l'énergie ténèbre, le pass de combat ne nous sert plus à rien, la cape d'endurance, donc on va faire ça, c'est dommage, je me suis foiré, je me suis foiré, je me suis foiré, donc j'ai pris le pass, l'échange, il est là, et là, pour l'instant, on ne peut pas attaquer, donc j'aurais dû faire autrement, au lieu de prendre le pass VIP, on n'était plus tour 1, donc je me suis encombré, j'aurais dû mettre l'énergie, là, j'aurais eu l'énergie ténèbre, et on aurait pu garder l'autre énergie point fusion pour l'autre ou pavé. On va voir si ça va nous être préjudiciable dans la partie, donc notre adversaire joue l'ensemble d'évolution, il va aller rechercher Arrozard, il va très certainement aller rechercher autre chose pour faire évoluer son Shifours, alors, avec le talent d'Arrozard, qu'est-ce qu'il va aller chercher ? L'Ona, L'Ona, ah bah c'est fun, L'Ona, donc il va mettre L'Ona sur Shifours, et s'il a l'énergie point de fusion, donc pour l'instant, heureusement, il n'a que Rémorède, donc il n'a pas encore Octiri, qui lui permet de piocher beaucoup plus librement des choses. Alors, pourquoi ce deck ? N'empêche, comme je vous le disais, il y a beaucoup de decks à un Mew V, et Mew V Max, avec l'extension donc point fusion, et ce deck ténèbre vous permet, avec une attaque de Hoop AV, de mettre KO Mew V Max directement. Alors, malheureusement, je n'ai pas la possibilité de vous le montrer en vidéo, parce qu'à chaque fois que je jouais contre du Mew V Max, eh bien, les personnes quittaient la partie, donc, eh bien, on va rencontrer, je vous le montre sur les decks que je peux rencontrer. Très bien, donc, notre adversaire, le sien, il n'avait pas ce qu'il faut en main, donc, on change. On met en place le stade. On joue le talent de Genesic V pour piocher d'autres cartes. Donc, elle est là, notre énergie ténèbre, on la pose sur Hoopa. Donc, on a la possibilité encore de piocher, mais là, notre deck, c'est très bien. Donc, on va mettre 30 dégâts, par contre, après, sur un de nos Pokémon dedans. Donc, on est sur Genesic V, on récupère nos deux premières cartes récompenses, et on a un pass VIP, ça ne nous sert à rien, ainsi qu'un autre cleanline, mais on en a déjà un en jeu. Alors, que va faire notre adversaire ? Il remet le chiffre ours, il n'a pas compris qu'il y a la faiblesse directement. Il y a la faiblesse, il est de type psy, de type ténèbre, ou pas. Alors, notre adversaire va rechercher une énergie haut. Il joue la niveau bol, je ne sais pas si on joue vraiment là, contre un deck qui tourne vraiment bien. Peut-être, mais je n'en suis pas sûr. Alors, notre adversaire, il fait évoluer son larméléon en arrosard, avec le talent de arrosard, il fait affaire louche pour aller rechercher l'ona, d'accord, il va jouer l'ona, je pense, sur son chiffre ours. Il joue l'ona, il pioche donc trois cartes. alors est-ce qu'il a la possibilité de le faire évoluer son chiffre ours ? Est-ce qu'il a une autre énergie à poser ? Et là, il pourrait nous attaquer. Il pourrait... Ah oui, il fait évoluer son chiffre ours en chiffre ours Vmax. Donc là, ça va être intéressant, nous, si... normalement, on devrait survivre. Tout dépend quelle attaque il va faire. Normalement, il va attaquer le banc, là. Il pose un autre Pokémon sur son banc et il attaque. Alors, est-ce qu'il attaque le banc ? Il attaque le banc. Donc, les dégâts sont réduits et ça nous permet d'avoir Plumine qui survit tout simplement parce que Plumine n'avait que 90 points de vie mais grâce à son talent, il y a 20 dégâts supplémentaires en moins plus grâce au talent, grâce au talent, grâce au stade, eh bien, on a moins de dégâts encore. Donc, c'est Plumine qui est encore sur le banc et vous avez vu, elle n'a eu que 80 dégâts. Donc, nous, derrière, on attaque et on tape à 400 et on va aller rechercher 3 cartes récompenses. on met des dégâts sur un autre Genesac GV et la partie est bien entamée pour nous. On a donc une pastille, une Super Bowl et un Ordre du Boss. Donc, voilà, normalement, on ira chercher n'importe qui derrière pour aller rechercher la victoire. On peut aller rechercher Rémorède. Donc, notre adversaire a certainement pas eu de chance non plus parce que vous avez vu, là encore, Rémorède sur son banc. Il n'a pas pu attaquer comme il voulait. Il a pu faire une seule attaque avec Shift-Ours 1000 points Vmax et il ne nous a mis aucun Pokémon KO. Il pensait incertainement mettre Plumeline KO mais grâce au talent ainsi que cumulé au stade, eh bien, on a été protégé. Donc déjà, c'est pas mal. Cette partie vous montre quelque chose d'intéressant. Donc, notre adversaire va certainement... Alors, est-ce qu'il continue ? Il continue. Donc là, il a Octiris. Ça devrait dérouler beaucoup mieux. Donc, ça tombe bien. On a Ordre du Boss. On va pouvoir aller rechercher ce qu'on veut pour aller rechercher la victoire. Donc, il fait évoluer son Rémorède en Octiris. Il joue l'ensemble d'évolution pour aller rechercher les Argus. Il va faire évoluer son Arrozaran, les Argus. Il va nous mettre des dégâts, très certainement, sur les Pokémon de banc. Donc là, il va peut-être mettre des dégâts sur Plumeline pour aller chercher une carte récompense. Alors, est-ce qu'il va aller mettre des dégâts sur Plumeline ? Il va aller mettre une énergie, peut-être, sur Makuita. Donc, énergie, 1000 points. Alors, est-ce qu'il la pose ? Voilà, il la pose. Et il devrait attaquer. Donc, il nous met 20 dégâts. Alors, 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 il attaque, très bien, avec double Yoga. Donc, il nous met KO Plumeline. il récupère une carte récompense et il peut attaquer encore derrière. Ah bah non, il ne peut pas attaquer derrière. C'était sur le post-actif qu'il aurait pu attaquer. Oui, si, il peut re-attaquer derrière. C'est ça. Si on met quelqu'un KO avec l'attaque de... Eh bien, il peut re-attaquer derrière. Par contre, il ne va pas nous mettre KO là. Parce qu'il y a suffisamment de points de vie. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il se décide d'attaquer ou pas ? En tout cas, quoi qu'il arrive, même s'il nous met KO un autre Pokémon sur le banc, nous, la partie est bien engagée parce qu'on a des échanges et on a ordre du boss. Et au pire, une pastille pour aller rechercher la victoire. Alors, que fait-il ? Eh bien, il abandonne. Très bien. Première victoire. Allez, on passe à la composition du deck. Donc, ce deck est composé de deux plumes lignes points fusion. On a quatre Génesects V. On a quatre Oupa V. Donc, c'est les Oupa promo. Derrière, on a 43 Dresseurs. On a quatre pastilles puissance. On a trois Moti Smart. On a quatre échanges. On a deux recherches d'énergie. On a quatre passes de combat vieillipi. On a quatre Super Bowl. On a quatre Rapid Bowl. Quatre Nigomix 3000. Deux Termes de Ludester. Un cours d'entraînement. Un Roy. Trois ordres du boss. Trois éclats d'Inésia. Trois capes d'endurance. Ainsi qu'un ballon. On passe maintenant aux énergies. On a sept énergies. On a quatre énergies points de fusion et trois énergies ténèbres. Allez, on enchaîne un autre match. On va jouer contre Potatou. Potatou. C'est parti. Lancer de pièce. On a perdu de lancer de pièce. C'est notre adversaire qui commence. Idéalement, je vous recommande de commencer, de jouer en premier. Inconvénient, on n'a pas forcément les supporters pour pouvoir nous aider à avoir les passes via hippie. On se sert principalement des objets. Notre adversaire va avoir une misère. Ça nous intéresse parce que c'était on avait déjà un pass via hippie. De toute façon, on avait Mottismart. On a de quoi bien commencer quand même. Allez, on prend la misère. Elle nous avantage moyen quand même la misère. On ne l'aurait pas pris. Vous voyez, on aurait pris deux Genesect V. Ensuite, on aurait joué le Mottismart. Ça nous aurait permis d'aller piocher encore un autre Pokémon. On va voir. Notre adversaire, lui, il joue une recherche d'énergie. On joue encore contre la famille des Argus, l'armée Léon. Par contre, on a des énergies magnifiques chez notre adversaire. On peut s'attendre à un joli deck, je pense. C'est à nous. On joue le pass de combat via hippie. On va prendre deux Genesect V qu'on va mettre sur le banc. On se débarrasse d'un échange en mettant un Genesect V sur le post-actif. De l'autre échange avec le Nygomix 3000, ça a raté. Donc, on va jouer la dernière chance qu'on a, c'est le Mottismart. Le Mottismart va nous permettre de mettre une carte sur le dessus du deck et on va aller la rechercher avec Genesect V. Donc, on va prendre le pass de combat via hippie. Grâce au pass de combat via hippie qu'on va aller rechercher avec Genesect V et on va pouvoir aller mettre deux Pokémon encore sur notre banc. Donc, on met un Oupa ainsi qu'un Plumeline. Il nous reste encore un talent de Genesect V pour aller chercher l'énergie ténèbre qu'on va mettre sur Oupa. Très bien. C'est pas trop mal. On s'en sort bien pour un tour 1. À la place de mettre deux Plumeline, on aurait pu mettre un Plumeline ainsi qu'un Genesect V. ça aurait été plus intéressant pour pouvoir piocher encore une fois une carte. Notre adversaire, lui, joue un super bonbon. Donc, il fait évoluer directement son Larméléon en Lézardus. Grâce au talent, il va aller rechercher donc deux cartes. Très bien. Deux cartes dresseurs, une niveau bol ainsi que Rosemary. S'il nous fait une Rosemary, eh bien, j'ai presque envie de vous dire que ça nous arrange parce que derrière, on a une énergie ténèbre, c'est vrai. mais après, on n'a rien qui pourrait être jouable tout de suite. Donc, il nous fait Rosemary. C'est dommage juste pour notre énergie ténèbre qui va se retrouver en fin de deck. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir ? Au pire, on aura une recherche d'énergie peut-être. Donc, oui, on a la 4 d'endurance, on a une énergie point de fusion. On a le Nido Mix 3000. Vous voyez, on a eu 0 dégâts sur le banc grâce à Plumeline qui nous a protégés. Hop. On joue la cape, on joue l'énergie du tour, on joue le Nido Mix. On se débarrasse de l'autre Nido Mix et c'est raté. On aurait peut-être juste débarrassé de la Rapid Bolt sur la Témy, je pense. C'est pas grave. Derrière, on a notre supporter qui va nous permettre d'avoir nos énergies point de fusion déposées sur nos Huppas. Ça, c'est fait. On se débarrasse donc de la Super Bowl. Même chose, on va jouer le Moti Smart pour aller rechercher si possible un ballon ou alors un échange en a eu le ballon, c'est royal. On joue le talent de Genesex V. On aurait pu jouer la Rapid Bolt sur la Rapid Bolt pour la défausser. On joue le Nido Mix qui ne fonctionne pas. On bat en retraite. On met notre Huppa et là, on prend le KO. Hop, on se défausse du Genesex V qui nous reste dans la main. Et là, on prend notre première carte récompense. On met nos 30 dégâts sur un Genesex V Duban. Celui qui n'a pas de dégâts tant qu'à faire. On prend notre première carte récompense. Très bien. Les termes. Alors, notre adversaire s'il met en place son X-Aton de Galar, c'est qu'il va certainement le faire évoluer. On a déjà 10 dégâts. Donc derrière, il y a des chances qu'il nous tape à 150. On est protégé quand même avec notre cap. à moins qu'il joue l'autre attaque. L'autre attaque, donc on va voir ça. Notre adversaire joue la niveau bol pour aller rechercher Arrozard, je pense. Voilà, avec Arrozard, il va aller rechercher soit un bonbon, soit l'ensemble d'évolution avec Affairlouche. Tout dépend de ce qu'il a dans la main. Et il va faire évoluer son X-Aton de Galar en niveau 2. Donc notre adversaire est en train d'examiner ce qu'il a dans son deck pour les prochains tours. Donc il va rechercher le super bonbon. Donc ça veut dire qu'il a déjà ce qu'il faut en main. Il joue Roy pour mettre l'énergie du tour. Et il va prendre une carte de son choix en main. Donc peut-être un ensemble d'évolution s'il ne l'avait pas. Alors, notre adversaire hésite peut-être. Mais je pense qu'il y a de grandes chances qu'il aille chercher l'ensemble d'évolution. Il joue donc le super bonbon. Donc ça veut dire qu'il avait déjà... Très bien. Très bien, très bien. Alors, il joue silence. Donc derrière, on ne peut pas... On ne peut pas attaquer directement. donc je me débarrasse de la pastille espérant pouvoir attaquer quand même. On met en place le stade. On met la cape d'endurance. On se débarrasse de Génesecte V qu'on a en main. on joue le talent de Génesecte V. On a les passes de combat de l'épine qui ne nous servent à rien. Donc là, on ne va pas pouvoir attaquer directement. On ne va pas pouvoir attaquer directement. Donc on joue la Super Bowl pour rien. Pour s'en débarrasser. Donc avec son action de Galar, il a joué silence. Donc en fait, il a choisi une de nos attaques et on ne peut pas l'utiliser. J'étais persuadé qu'il allait faire impact impitoyable. Donc il tape à 150. On n'aurait pas été KO, mais derrière nous, on l'aurait mis KO. Par contre, c'est bien joué. Il a joué silence. Donc nous, il nous faut absolument au prochain tour soit récupérer une énergie pour pouvoir défausser et attaquer avec celui du banc. Soit on va voir alors que va faire notre adversaire. C'est très bien joué de sa part d'avoir joué silence. Il fait évoluer son Arrosar en Lézargus. Il nous met 20 dégâts supplémentaires encore sur un de nos Génesect V du banc. Donc ça commence à être compliqué et il refait silence. Donc derrière nous, on n'a pas de dégâts mais on ne peut pas attaquer. Donc c'est le stade cette fois-ci qui nous a protégé des dégâts. On s'est débarrassé donc. On se débarrasse de la pastille également parce que là, on a notre main qui est encombrée. On a une recherche d'énergie. Ce n'est pas trop mal. Le top du top, ce serait d'avoir un échange. Donc on joue la recherche d'énergie comme ça, on va pouvoir attaquer avec celui du banc. Hop. On bat en retraite. Allez, on tente de battre en retraite. On a perdu une énergie point de fusion là dans l'histoire. derrière. On lui met KO. On lui met KO son mixon de gala. On aurait pu jouer le Moti Smart en espérant aller rechercher un échange sinon. Ça aurait été possible. Un échange qui tombe maintenant. Donc sachant qu'on en a déjà utilisé, ça aurait été peut-être, un peu probable, on se serait débarrassé du Moti Smart qui nous sera certainement utile pour la suite. Donc notre adversaire évolue. alors il va très certainement aller rechercher encore de quoi nous attaquer. Donc un zigzaton de gala. Nous, on a ordre du boss donc s'il nous sort le zigzaton, on l'attrape avec ordre du boss pour le mettre KO rapidement. Notre adversaire joue la recherche professorale. Donc il s'est défaussé d'un Ixon de galard donc ça nous arrange. Alors il rejouit le talent de Lézardus. Il nous met 20 dégâts. Alors est-ce qu'il a ce qu'il faut ou est-ce qu'il commence à être coincé ? Il joue l'épuisette de rappel. Ah oui, il joue l'épuisette de rappel sur le Lézardus. Donc il repose le Larméléon. Il aurait pu le faire à il voulait. Je ne sais pas. Et il ne peut pas attaquer. Donc nous derrière on va lui mettre KO. Donc on joue le Moti Smart. On va prévoir un ordre du boss au besoin. Donc pour l'instant garde en main. On va rechercher une carte récompense supplémentaire. Donc on met 30 marqueurs de dégâts. Cette fois-ci on va commencer à équilibrer un petit peu. On va mettre sur une ligne. On récupère une carte récompense supplémentaire. Donc notre adversaire il met Larméléon sur le poste actif. Allez pose nous ton X à ton de galard. Comme ça nous derrière on l'attrape avec ordre du boss. Et on prend l'avantage dans la partie. Donc là on a 3 cartes récompenses. Notre adversaire a qu'un Larméléon. Je ne comprends pas pourquoi il s'entête à continuer. Mais bon pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En tout cas j'en profite pour vous remercier. Merci beaucoup. On approche. On est bientôt à 5000 abonnés. Merci encore. J'en profite également. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et à me dire quels sont les decks que vous aimeriez jouer ou quels sont les decks que vous aimeriez voir. J'essaierai aussi de vous mettre des decks en étendue prochainement peut-être pour les vacances. Les vacances scolaires de décembre ce serait cool. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez une demande particulière avec cette extension point de fusion on essaiera de vous présenter les decks avant la prochaine sortie. Donc on a encore de la marge donc on essaiera de vous présenter aussi des decks budget etc. ou d'autres tutos pour se préparer avant la sortie du nouveau jeu le jeu live qui sort prochainement. Donc on met en place notre énergie ténèbre et puis là on joue le talent de Génessec V il nous reste 11 cartes dans le deck et puis on va aller chercher le KO avec Oupavé très bien c'est intéressant sur son point de vie et on va mettre cette fois-ci les dégâts sur un autre plus mine comme ça on équilibre sur les dégâts et il nous reste encore deux cartes récompenses à aller chercher. Donc notre adversaire sachant qu'il a mis une énergie sur l'armée Léon c'est que ça devient très très compliqué pour lui il a soit ses X-Atons dans ses cartes récompenses il joue l'ordre du boss mais c'est pas grave on a l'échange derrière donc on a de quoi faire venir sachant qu'il va encore chercher un autre l'armée Léon le pauvre ça sert à pas grand chose donc on met en place notre Oupavé pour aller taper hop il nous restera plus de cartes qu'on pense aller chercher notre adversaire abandonne et bien voilà pour la présentation de ce deck Ténèbre et j'ai envie de dire aussi Ténèbre Psy parce que ou pas le double type j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi dans les commentaires si vous jouez ce deck il est beaucoup plus économique que le deck Mew Vmax par contre il y a 4 Genesect V encore et ça c'est compliqué c'est cher quand même comme deck voilà dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez si vous le jouez quels sont les prochains decks que vous aimeriez avoir et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501